Musique Il n'est jamais simple de déménager et changer ses habitudes. C'est pourtant ce qui s'est passé en cette fin du mois d'août pour le Tour Auto Optique 2000. Le Grand Palais étant en restauration pour trois années, le rendez-vous de tous les passionnés de voitures anciennes était donc cette fois fixé au Grand Palais Éphémère. Un lieu qui, comme son nom l'indique, est destiné à recevoir provisoirement les plus grands événements parisiens, dont fait partie le Tour Auto. Musique Reste que recevoir 240 voitures de course dans un espace rétréci de 3000 mètres carrés, ça n'est pas une mince affaire et moins encore lorsqu'il faut respecter les normes sanitaires. Je vais prendre votre passe sanitaire. Voilà, mon passe sanitaire. Alors je vais prendre vos passes sanitaires. Mon collègue va vous donner le sticker à poser sur la voiture. Et ensuite il vous expliquera, mais vous vous faites le tour par ici. Il va récupérer le sticker à remplacement et ensuite il vous envoie par le groupe de 15. Et quand vous avez le bracelet, hop, vous rentrez directement et c'est l'écriture. Mais ce genre d'exercice, ça ne fait pas peur aux équipes organisatrices de chez Peter Otto. Benjamin, on a besoin de monde à l'entrée Porto A pour pousser les voitures, si tu es dispo avec ton acolyte. Organe, Alfa, BM. Il y a une Jaguar qui peut ? Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Bonjour. Bonjour. Vous braquez directement sur la droite dès que vous rentrez. Et je coupe là ? Vous coupez quand vous passez la porte. D'accord, ok, génial. Et on coupe le moteur. Allez, on y va. Allez, on va dire de quoi ? Bah, si tu peux limite te mettre au bout, au lieu d'aller à droite, attendez, je vais le faire. On va tout au bout et après on va aller à droite. Je pense qu'elle est plutôt pas mal. Et là, c'est bon. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Dès le dimanche soir 29 août, tout est installé et la fête peut débuter. Et qui plus est, pour marquer la 30e édition de l'épreuve. Oui, alors 30 ans, c'était 1992 et on était à la colline de l'automobile. Donc, ce sont de vieux souvenirs, mais c'était un grand moment de joie, de plaisir, etc. À vrai dire, on n'était pas vraiment, on n'aurait jamais imaginé que 30 ans après, on serait encore là. Le pari, c'était de remettre ces voitures, 25 ans d'automobile, sur la route, dans des conditions assez semblables à ce qui existait avant. Et puis, très rapidement, on s'est donné un côté touristique important. Parce qu'on a eu une fréquentation d'étrangers très importante. Et donc, on a peaufiné particulièrement les lieux de déjeuner, les lieux de dîner. La France est un pays avec un patrimoine exceptionnel. Et croyez-moi, pour un Américain, un Australien, etc., pouvoir déjeuner dans un château en Dordogne, pouvoir déjeuner dans une abbaye quelque part, etc., sont des moments d'émerveillement. Et je crois que ça fait grandement partie du succès du Tour Auto. Parti d'un succès qui ne se dément pas au fil des ans, tout comme le rendez-vous parisien, lorsque le public peut visiter la plus grande exposition de l'année de voitures de cours anciennes, exposée cette année donc au Grand Palais éphémère. C'est la première fois qu'elle est rénovée de 1 à Z. C'est la première fois qu'elle est rénovée. Elle se colle. Le moteur est derrière. C'est une voiture. Il y a un coffre qui est temps, on range les affaires, et le moteur est derrière. À l'inverse, tout est une voiture qui est aujourd'hui ferme. Alors là, je vais te faire une photo, on dirait un champion. Tu veux que je t'envoie la photo ? Véritable coup d'envoi du Tour Auto, la traditionnelle conférence de presse sur le stand BMW est l'occasion pour Patrick Petter de présenter les nouveautés de l'année. Et outre le parcours, histoire de marquer la 30e édition, était organisée une vente aux enchères de 20 voitures, dont certaines exceptionnelles, à l'image de cette Mercedes 300 SL Roadster. Ou encore une 2 chevaux Charleston. C'est une Charleston rouge de l'âge, absolument neuve, jamais vendue, ni même immatriculée, ce qui fera de son propriétaire son premier propriétaire. L'état du véhicule est bien entendu absolument incroyable, et petit clin d'œil à l'histoire, la 2 chevaux a été présentée au Grand Palais, donc on trouvait que c'était un joli pied de nez de la présenter aujourd'hui au Grand Palais éphémère, plus de 60 ans après. Nous démarrons à 40 000, oui. 40 000, suivons à 40 000. 50 000, l'enchère est là. 70, merci monsieur. 75 000. 80 000. 100 000, merci monsieur. 115 000. Ça fait des coups d'attente. 115 000. 120 000. Une fois. Deux fois. Trois fois. Bravo. Adjugé à plus de 120 000 euros, cette populaire parmi les populaires a battu tous les records. Mais ne dit-on pas que quand on aime, on ne compte pas. Le tour auto-optique 2000 est une véritable course de voitures anciennes. Et dès lors, tous les véhicules doivent être conformes au règlement de l'épreuve en matière de passeport technique et éléments de sécurité. Il en va de même pour les pilotes et copilotes qui doivent être en possession d'une licence. La journée du lundi est également consacrée aux vérifications techniques et administratives avant le grand départ. Mon prénom, votre numéro de véhicule, vous mettez-le, approuvé, vous signez s'il vous plaît. Voilà messieurs, on vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Bon, bravi. On a tout pour contrôler votre voiture, mais elle n'est pas encore stiquée. Quand elle sera stiquée, on revient. Est-ce que vous avez gilets jaunes et triangles ? Voilà, c'est ça que je voudrais voir. Vos équipements casque, s'il vous plaît. Mon casque, il est là. Je voulais voir les équipements de chronométrage. Comme chaque année, certains modèles sont mis à l'honneur lors du tour auto-optique 2000. Pour cette 30e édition, Patrick Peter avait choisi la Ferrari 250 châssis courts. Sans doute l'une des plus belles voitures de tous les temps. Mais également les Jaguars Mark II. Les modèles qui ont trusté les victoires dans le tour auto en début des 60's. Nous y reviendrons, car pour l'heure, place au cocktail d'avant-départ de cette 30e édition du tour auto-optique 2000. Merci bien. Mardi 31 août, il est 6 heures du matin. Lorsque le grand palais éphémère se réveille au son des moteurs et des coups de sifflé. C'est bon ? Mets tiens de marche. En 30 minutes, 240 voitures sont lâchées dans Paris, direction le château de courance. On y va, on y va ! Si le lieu vous parle, c'est normal. C'est ici qu'a été tourné le film Le sens de la fête avec Jean-Pierre Bacry. Et de fait, il est bel et bien question dans le parc du château, car tout le monde a hâte d'attaquer les premiers kilomètres de route. Ambiance décontractée dans le parc, mais pour certains, il y a encore quelques détails techniques à régler. Enfin, des tailles qui ont tout de même leur importance. Le copilote est un peu trop grand, alors il touche. Alors on était en train de lui mettre une petite bulle comme de l'autre côté. Tout est en place, le Tour s'élance pour 2000 kilomètres. 10 épreuves chronométrées sur route fermée et 4 courses sur circuit, arrivées prévues à Nice dans 5 jours. Et les spectateurs sont nombreux pour saluer le départ de cette course unique au monde. La passion, la passion des belles voitures. On n'a pas ça dans son garage. Au programme de la première étape, une spéciale chrono et une course sur le circuit de Dijon-Prenois, la journée se termine à Beaune. C'est à proximité de Avalon que se dispute la première épreuve contre le chrono, une spéciale sur route fermée qui, d'entrée, réserve des surprises. Tout d'abord avec l'absence de Jean-Pierre Lajournade, candidat à la victoire finale, qui doit abandonner dès la première liaison. On arrive à un stop en temps de fort à gauche. On passe le panneau LEMEX. Après le panneau LEMEX, c'est là où on a un pif-paf. L'autre grosse sensation de la journée, c'est la sortie du vainqueur des trois dernières éditions, Raphaël Favaro, qui est stoppé net dans son élan à la suite d'une rupture mécanique. Il n'a rien pu faire et puis on est parti s'envoler dans un talus qui nous a propulsé sur environ 15 mètres de haut. On s'attendait à partir sur le toit et puis pour finir, heureusement, elle est restée sur ses roues. Heureusement. Et puis, voilà, c'était fini. Il faut dire que dès les premiers mètres, de nombreux pilotes sont partis à l'attaque avec, à la clé, quelques petites erreurs. Le tour auto-optique 2000 commence très fort avec cette spéciale d'ouverture. Dérapage, freinage appuyé, glissade et ronronnement moteur. La parfaite panoplie du rallye pour notre plus grand plaisir d'amateurs de course auto. Et à l'arrivée au circuit de Dijon-Prenois, les discussions vont bon train au sujet des sorties de route. Le Favaro, il s'est sorti juste devant nous. Nous, on est partis, on est partis juste deux minutes derrière lui. Et on arrive, on voit de la terre partout. Je dis, putain, c'est abusé, il y a de la terre de tracteur, tu vois, je me dis, c'est bizarre, quoi. En fin de compte, non, il a fait gauche, droite, je dis, non, ligne droite, la charge en hauteur, après le départ. Et gauche, droite, et poum, il y avait de la terre partout, ils étaient en dehors de la voiture, ils n'étaient pas blessés, rien, la voiture n'avait pas l'air abîmée. Non, ça va être sympa. Et puis le problème, c'est qu'en temps de course, ce n'est pas énorme, mais il y a une pression qui dure toute la semaine. Entre les CP, les machins. On a fatigué le sac. De toute façon, les trois premiers jours, c'est la voiture. Les deux derniers jours, c'est le bonhomme. Et nous, le plus dur, c'est de gérer son sommeil. Lors des épreuves sur circuit en catégorie compétition, les pilotes ont droit à 10 minutes d'essai, histoire de découvrir ou redécouvrir les tracés. Ensuite, ils sont positionnés sur la grille de départ, selon le classement, et attaquent une course de 10 tours en peloton. Les courses sont organisées par plateaux suivant les années de production des voitures. Trois plateaux en compétition, avec des modèles des années 50 pour les plus anciennes et des années 70 pour les plus récentes. En régularité, les concurrents sont répartis en deux plateaux. Un véritable bonheur pour le public qui peut approcher les machines et assister à de nombreux roulages durant plusieurs heures. Sous-titrage Société Radio-Canada La première étape s'achève dans la capitale des vins de Bourgogne, Beaune, et le soleil perce les nuages pour un début de soirée des plus agréables sur le parc d'assistance. ... Il y a déjà beaucoup de travail à abattre pour les mécaniciens pour contrôler les machines et les remettre en état si nécessaire. Parmi les voitures les plus récentes du plateau, quatre Ferrari 308. Ces voitures, développées pour le rallye, sont très rares et d'une efficacité incroyable. Il n'y a qu'au tour auto qu'on peut en croiser un tel échantillon. A rouler, c'est absolument magique parce que c'est une voiture qui est hyper équilibrée. Moteur central, ça fait 330 chevaux approximativement pour un petit peu moins d'une tonne. C'est une voiture absolument fantastique. Ça téléphone beaucoup sur le circuit. Ça glisse, ça glisse des quatre roues, mais c'est très délicat. Jamais brutal. Ces 308 sont nés chez le préparateur italien Michel Otto sous l'impulsion de Jean-Claude Andrué. Il a commencé donc par créer avec Michel Otto, la collaboration de Michel Otto, des groupes 4. Il y en a eu 11 de fabriqués. Et ensuite, après, une fois que les groupes 4 ont été terminés, on est passé au groupe B. Et là, ensuite, il y a eu 4 châssis de créer. Le modèle que vous voyez derrière, c'est la toute première. Au début de l'aventure, Andrué est soutenu par un fidèle sponsor. Le fromage Entremont. Dans l'aventure, une des premières qui a couru, j'avais financé la voiture. C'est pour ça qu'elle avait les couleurs Entremont, bouger blanc. Jean-Claude Andrué a remporté deux tours auto avec des Ferrari 308 et la famille Entremont, alliés à jamais son nom à cette voiture et au tour auto auquel il participe depuis que Patrick Petter a relancé l'aventure en 92. À 92, on n'avait pas osé participer en tant que concurrents, donc on s'était inscrit comme assistance rapide d'un des amis de mon père. Ça nous a permis de connaître cette merveilleuse aventure qu'on a pu poursuivre après. D'abord, avec mon père qui pilotait, on s'est partagé le volant. Et puis, depuis quelques années, c'est moi qui ai pris le volant. Au début, il y avait un plateau qui était moins fourni en termes de nombre de participants. Il y avait un très beau plateau parce que les très belles autos avaient plus de facilité à sortir il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Donc c'était une formule un peu différente. On avait aussi moins de contraintes avec le code de la route il y a 25 ans qu'aujourd'hui, forcément. Donc c'était différent. Mais voilà, c'est un tour qui a évolué avec son temps, avec la réglementation actuelle. Donc il n'est ni moins bien ni mieux. Je dirais qu'il est différent. Beaune-Aix-les-Bains, 322 kilomètres sans quasiment une seule ligne droite. C'est le programme de mercredi dans le Jura et les Alpes. Mais avant d'attaquer les deux spéciales du jour, les pilotes ont rendez-vous sur le circuit de Bresse. Alors pourquoi on met une croix sur les phares ? C'est pour tout simplement, en cas de bris de verre, pour pas que le verre tombe sur la piste. Sur les circuits en catégorie compétition, les copilotes restent dans le paddock pour encourager, soutenir ou stresser à distance. C'est pas le circuit idéal pour la Cobra. Ça tourne un peu trop ? Ah bah oui, je passe la première 5 fois. Ah ouais, mais c'est joli. C'est joli à voir, par contre. Et on verra. De toute façon, il faut pas que je vous dise que je suis en course d'attente. Comment ? Je suis en course d'attente. Oui. En VHC, on se bat pour de bon entre Shelby Cobra Jaguar Type E et la Ford GT40 de Didier Sirgue. Sans doute la plus efficace sur piste, mais moins agile quand il s'agit de spécial. Sur le bord de la piste, les spectateurs en ont pour leur argent. Et derrière le volant, les pilotes se régalent. Car le Tour Auto, c'est également l'occasion de visiter 4 circuits en une semaine. Un véritable meuse. C'était une découverte pour moi. Je ne connaissais pas encore ce circuit. Donc pour une découverte, je suis absolument ravi. Le public est présent en masse ce 1er septembre pour admirer ces voitures qu'on a plus souvent l'occasion de croiser sur la route. L'automobile de collection, elle a pris une ampleur et les gens sont vraiment passionnés. On voit que les gens viennent en famille. On voit de tout âge. On voit des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. C'est vraiment la passion de l'automobile qui nous réunit tous. Et ça, c'est super. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que toutes les générations se côtoient dans le paddock, dont de très jeunes connaisseurs. Ça m'a toujours passionnée. Et puis pour mon anniversaire, on m'a offert celle-là. Alors maintenant de la voir en vrai, forcément, ça me touche. Et puis j'ai fait exprès de l'amener justement pour faire une photo à côté d'elle. J'ai la même figure. Ah bon ? Oui, j'ai la même et je l'ai fait personnaliser avec mes numéros du Tour Auto 2019. C'est sympa de voir, encore une fois, sur le Tour Auto, une grande diversité au niveau du plateau. Il y a à la fois des voitures qui étaient destinées à la compétition et puis d'autres qui étaient quand même plutôt des barlines familiales qui, au final, arrivent à se retrouver sur les mêmes plateaux et puis à être tout aussi compétitives. Alors c'est vrai que les Gégoram K2, se prédestiner pas à la course, c'est sympa de voir qu'elles ont été finalement petit à petit coursifiées. On voit les banquettes arrière supprimées, on voit les parchecs supprimés. On retrouve quand même l'auteur des types E. Donc c'est sympa d'avoir des voitures comme ça qui se retrouvent sur le plateau. La Jaguar Mark 1 puis la Mark 2 est une voiture qui a révolutionné son époque pour de nombreuses raisons. Elle est par exemple la première berline monocoque produite. La Mark 2 innove également avec quatre freins à disque de série. Bref, une voiture qui a marqué l'histoire. Quand elles sont sorties fin des années 50, début 60, je crois avoir entendu que c'était la berline la plus rapide du monde. Ça a donné des idées aux Anglais qui sont quand même assez originaux. Et rapidement, ils se sont mis à courir avec. On a vu Grand Mill, Roy Salvadori couvert sur les marques 1, je crois, à l'époque. Comme c'est une voiture qui a quand même un six cylindres 3,8 litres qui envoie bien, on peut s'en sortir de toute situation assez rapidement. C'est une voiture coupleuse pour un tour de France auto. C'est extraordinaire. En spécial, ça envoie tout le temps. On sort d'une épingle très rapidement. En tenue de route, c'est quand même quelque chose d'assez sympa aussi. Donc finalement, je pense que c'est une très, très bonne idée. pour ce genre d'épreuve, bien sûr. Et en effet, ce modèle de Jaguar a remporté à cinq reprises le Tour de France automobile. Et un pilote en particulier a participé à ce palmarès. Bernard Consteyn, dont une des voitures victorieuses en 1960, était alignée dans son jus cette année. Et pour rendre l'auto performante avec l'usine Jaguar, le champion de France des rallies avait beaucoup planché sur le sujet. Beaucoup, beaucoup de modifications. Il y a deux pages de modifications. Ça va des trois réservoirs. Elle a presque 130 litres de réservoirs. Il y a deux réservoirs en plus du réservoir de départ. Des carburateurs spéciaux, une caisse qui est renforcée. et je vous dis mille petits détails. Les freins qui sont ventilés, les pare-chocs avant qu'on peut enlever sans les facilement, je veux dire, en cas d'accident ou en cas de choses comme ça. Il y a mille petits détails comme ça qui la différencient d'une MK2 normale. Hélène, la maman. Inès, la fille. Arthur, le fils. Régis, le papa. Et Amélie, la voiture. Ils sont beaux, les Mathieu. Et Régis est un homme comblé car cette année, il a pu emmener toute sa famille sur le tour auto pour vivre une aventure hors du commun. L'idée, c'est de partager. C'est ce qui est important pour moi. Je trouve que ce qui n'est pas partagé est perdu. Donc à la fois, je partage mes passions, ma collection de voitures avec les enfants, les amis, les amis des enfants. À la fois, je partage le volant avec mon épouse. Donc c'est qu'on fasse un petit peu tout. Et puis moi, j'ai de la chance. J'ai un fils qui conduit mieux que moi et une femme qui conduit mieux que moi. Donc quand je partage le volant, je gagne des points. Donc c'est bien. Mais dans la famille, il y en a un qui avait un coup de pression sur les épaules juste avant le départ. C'est Arthur qui devait passer un examen de conduite juste avant de s'élancer. J'ai eu 18 ans le jour du départ. Donc c'est même mes premiers tours de roue avec mon permis. Et bien sûr, c'est avant tout une aventure familiale, une histoire de famille, de passion. Une passion qui va emmener les deux portes 356 jusqu'à Nice avec des souvenirs plein la tête et plein les yeux. Tu peux checker l'étrier ? Tu peux pas ça. Je suis pas content. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi ça fonctionne une fois sur dix. Le démarreur de la Shelby Cobra est en fin de vie. Ludovic Caron se bat pour la victoire et fort heureusement, l'intervention des mécanos dans le parc du monastère du Brou va ramener la voiture à la vie, mais pour peu de temps. L'après-midi de mercredi sur le tour auto est sans doute la plus belle en termes de paysages. Au niveau pilotage également, c'est un régal avec deux spéciales tracées en montagne et les premiers cols du rallye. Les pilotes en ont pris plein les bras. Et une fois encore, le public est massé aux endroits stratégiques pour admirer les voitures dont certaines ont plus la côte que d'autres. avec l'arrivée en longeant le lac du Bourget, les équipages en ont pris plein les yeux. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'en fait, ils nous font vraiment passer dans des endroits où on ne passerait pas si on va d'un endroit à un autre parce qu'on prend des autoroutes et là, on passe dans toutes les petites routes charmantes de France et on a vraiment un beau pays. Pour les pilotes et copilotes, il est temps de prendre un peu de bon temps. Pour les assistances, les interventions mécaniques quotidiennes se terminent en début de soirée, mais pour certains, les soucis sont plus sérieux. Il faudrait y passer la nuit. Jeudi matin, un soleil radieux se lève sur le parc d'Aix-les-Bains. Les voitures sont en chauffe pour la plupart, mais pour l'équipage de Catherine et Sandrine, en revanche, ça s'annonce plus compliqué. Voilà, pour remplacer les deux pièces et puis essayer de repurger les freins de leur voyage. Et voilà, c'est tout. Normalement, ça ne pourrait pas faire. Normalement. La journée, je ne sais pas, mais on va repartir. Croise les doigts. On veut aller à Nice. Aller à Nice, c'est également l'idée de Philippe et Jean-Marc, mais le rostine ne semble pas vraiment sur la même longueur d'onde. Tiens, mets-moi le contact, s'il te plaît. Oui. C'est Austin Atlantique 51 appartenu à Gilbert Trigano qui, entre deux créations de Club Med, a participé à son volant au Tour de France Automobile en 52. C'est une voiture atlantique qui avait été faite à la fin de la guerre pour exporter aux Etats-Unis. Donc, ils en ont exporté aux Etats-Unis, mais les Américains, lorsqu'ils ont vu arriver un 4 cylindres en ligne avec une tonne 5, eux qui étaient habitués au V8, donc, ils ont retourné tout gentiment ces voitures-là en Angleterre. Et ça a été pillé pour prendre les moteurs pour les Austinilets, les cabriolets et les coupés et les caisses partaient à la ferraille. Il en restera à peu près 100 dans le monde. La jolie Austin n'aura pas la chance de parcourir l'étape de jeudi entre Aix-les-Bains et Valence, une étape de trois spéciales chronos sans circuit au programme. Cette journée de jeudi comporte donc trois spéciales chronos disputées sur route fermée et dans les Alpes et la Drôme, autant dire que c'est du sport. La particularité du Tour Auto est que les copilotes reçoivent peu avant le départ un carnet de notes assez succinct qui indiquent les changements de direction et les dangers dans les chronos. Pas question ici de notes WRC au mètre près, pas question non plus de reconnaissance. Le pilotage se fait donc à vue. C'est une volonté de l'organisateur afin que les pilotes en gardent un peu sous le pied et ne poussent pas leur voiture à la lunette. 100 mètres, épingle droite. Là, épingle droite. Prends bien large. Je suis en première. Trop court. La poite longue. Dès lors, dans une journée sans circuit, ce sont les pilotes les plus téméraires et en confiance qui parviennent à faire la différence. De même, les voitures les plus adaptées sont sur leur terrain de jeu. Et sur les routes de montagne, ce sont les légères Porsche 911 2 litres bien conduites, l'unique Porsche 904 au départ ou encore les puissantes Cobra qui s'en donnent à cœur joie. Preuve que la lutte est serrée. Dans la première spéciale du jour, Christophe Van Riet et Ludovic Caron réalisent exactement le même chrono. Malheureusement, c'est la dernière image de la Cobra numéro 205 sur ce tour auto à la suite d'une erreur. Dans la spéciale suivante, Ludovic Caron est contraint à l'abandon. La région traversée est sublime. Les paysages ont coupé le souffle et cela donne tout simplement envie de prendre un peu de temps pour un petit pique-nique. Et ça tombe bien car c'est précisément ce qui est prévu au programme du jour avec une distribution de paniers gourmands sur la place du village de Vif. Les équipages ont ensuite tout le loisir de s'arrêter en chemin pour déguster leur repas. Il y a la spécialité du coin avec des petites ravioles. Mais si le copilote fait une erreur, j'ai de quoi... Et voilà, il a le droit de se venger. Mais moi aussi d'ailleurs, je lui mettrai le couteau sous la gorge pour la prochaine spéciale. C'est des moments assez exceptionnels de pouvoir s'arrêter comme ça, de se faire un petit pique-nique dans un paysage aussi merveilleux. C'est bien agréable. À l'entrée, nous avons salade de ravioles de romans et huile d'herbe du pays. Sympathique. C'est quoi ? Couvert écologique. Après comme plat, la surprise de bœuf. Et la surprise, elle est où ? Elle est là ! Surprise de bœuf, sauf, grébiche et ratatouille. La ratatouille, on l'a trouvée par hasard sous la viande. Fromage. Ah, bien. Tom de montagne. Ça ferait dans la manquée de tout ça comme fromage. Tart, tatin, à notre façon. Le livre d'or et l'édition. C'est pour moi. Sur les routes du Tour Auto Optique 2000, il y a à chaque année des voitures d'exception. Cette 30e édition ne déroge pas à la règle. Avec deux Lancia Stratos en version groupe 4, l'exemple d'Italie de Philippe Vandrome et Frédéric Vivier et celle de Nathalie et Olivier Breitmaier aux couleurs à l'Italia. Plus rare encore, la BMW M1 de Nicolas Leroy-Fleuriot qui, on l'a vu, ne laisse personne indifférent et allier une telle voiture sur des cols de montagne n'est pas une partie de tout repos. Je recommande à ceux qui veulent maigrir de faire déjà du sport automobile surtout quand il fait très chaud. Au rayon des curiosités, cette BSH, une voiture vendue en kit au tout début des années 70 basée sur une mécanique de R8 Gordini. Elle pouvait atteindre les 200 km par heure. 200 kits ont été écoulés et la plupart détruits en course. Cette voiture et son pilote Ségolène reviennent 50 ans plus tard sur le tour pour boucler la boucle. Mais il y a une voiture qui a déchaîné toutes les passions sur ce tour auto-optique 2000. C'est la Matra MS6150 ou plutôt les Matra. Celle de Richard Mille engagée en VIP et celle de Mr. John Ofby alignée en compétition. Cette voiture a marqué les esprits. Elle remporte le Tour de France Automobile en 70 et 71 avant que sa descendante s'impose en 72 aux 24 heures du mois. Et pour moi, c'est vrai, c'est le rêve de la remettre sur la route. Après, je dirais la configuration de tour auto, je relisais les reportages de Johnny Reeve qui avait fait le tour avec Pescarolo à l'époque. Ils avaient 3 camions d'assistance, 4 breaks, l'usine qui travaillait la nuit. Mais le tour faisait 5000 km. Donc c'était une épreuve avec des liaisons de nuit, une épreuve beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'une des plus grandes difficultés est de pouvoir obtenir des dérogations pour faire rouler ces voitures sur route. Pour le tour auto, Matra a fait spécifiquement homologuer la MS 650. Des ventilateurs électriques ont été ajoutés pour éviter les surchauffes dans le trafic. L'arceau a été changé. Bref, la voiture a demandé une préparation très spécifique. Allez, rien que pour les oreilles, une petite symphonie de V2. Valence est la ville étape de jeudi. Et comme chaque soir, c'est la fête. Car outre le fait que les voitures de course se sont rassemblées dans un parc d'assistance pour la nuit, le passage du tour auto, c'est une fête avec de multiples animations, boutiques et autres activités pour le public, petits et grands confondus. Au niveau sportif, à la suite de l'abandon de Caron, les choses se sont bien décantées dans la catégorie VHC compétition avec Christophe Van Riet confortablement installé en tête. On vient de passer seulement la moitié du rallye, donc il peut encore avoir plein de choses, que ce soit sur la voiture ou nous faire une heure. Donc on va essayer de rester calme et pas baisser trop de rythme non plus pour ne pas qu'en a pas. Vendredi, séjour de marché à Saint-Nazaire-le-Désert. Mais aujourd'hui, les quelques boutiques ont dû s'installer à la sortie du village car le tour auto a pris possession de la place centrale, comme à la grande époque du passage du rallye Monte-Carlo. Au programme de cette quatrième étape, 313 kilomètres, deux spéciales chronos, une course sur le circuit de l'Ednon et une arrivée au pied des arènes de Nîmes. Nous sommes en plein cœur de la Drôme et ça, ça parle. Ici, ça parle beaucoup parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, à chaque moment des saisons, il y a des trucs d'exception. Où on se baisse l'hiver, on va aller gratter la truffe comme ça, pas loin. Et les patates. Les potates vont accompagner les trucs. Tu dis même que les trucs du Périgord viennent souvent d'ici, non ? Oui, parce qu'ils en manquent un peu et donc on leur fournit et ça réhausse la qualité. Il y a une filière. Non, non, c'est très bon partout. Non, mais on a une forte production en Drôme, mais c'est vrai, c'est le département français où on produit le plus de tuver et de se prendre. D'ailleurs, c'est parisien, il faut monter les prix. Les Rostand, les Lacombe, là, ils nous emmerdent. Nous, habituellement, on restait dans les prix raisonnables. Ils raflent tout maintenant. C'est incroyable. Rostand, Lacombe, Chaban, six étoiles au Michelin et une passion pour le tour auto. Voici des années que les trois copains ont créé le team des chefs et roulent à bord de leur increvable et performante BMW en catégorie régularité. Une manière de sillonner le terroir qui leur est si cher. La régularité, parlons-en justement. Si depuis plusieurs années, cette discipline connaît un incroyable succès en compétition historique. Sur le tour auto, elle reste un exercice à l'ancienne. Seul le compteur de la voiture et le chrono à aiguilles sont autorisés. Et donc, le principe ici, c'est qu'on n'a droit à aucun élément électronique. Donc, nous, on a une valise dans le coffre où on met tous nos téléphones, nos tablettes, tout ce qui va avec. On range dans le coffre. Comme ça, il n'y a pas de triche. C'est ensuite à l'équipage de jouets et le, ou souvent, la copilote ont un rôle primordial. Juste avant le départ, on nous donne une moyenne de 50 km heure. On met notre compteur à zéro sur la ligne de départ. On démarre notre chrono. Ici, on travaille uniquement au chrono à aiguilles. Donc, c'est encore plus particulier. Et alors, on suit. Chaque 100 mètres, on a un temps idéal de passage. Mais c'est tout en respectant la bonne trajectoire, en respectant tout. Il faut que tous les codes soient bien alignés pour que ça tourne. Il faut que le compteur démarre. Il faut qu'il ne soit pas décalé par rapport à l'organisateur. Il y a toute une série de paramètres qui influencent le résultat. Il faut vraiment essayer de lisser au maximum la vitesse pour être toujours au bon endroit au bon moment. en fait. Lisser la vitesse, c'est bien entendu toute la difficulté. Surtout à bord de voitures anciennes souvent capricieuses, difficiles à conduire et aux instruments de mesure peu précis. La seule chose, c'est que c'est une voiture qui a du mal à repartir dans les courbes. Donc, en fait, on essaye de regarder partout où il y a en fait des grosses difficultés pour un peu se préparer à se dire bon ben là, il faut quand même tourner, c'est fort, récupérer. Et moi, derrière, je lui dise récupère, 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 avance, avance, avance. Donc, on sait que on a... La fin est compliquée. Potentiellement... Non, c'est ce tronçon-là, ça. Ouais, mais là, tu vois, c'est comme... C'est tout ça, ça, c'est des petits, là. Ça, ça, ça. Mais celui-là aussi, tu vois. L'exercice est des plus compliqués, surtout que l'organisateur, lui, dispose de moyens électroniques hyper performants pour tracer chaque concurrent. Ces petits boîtiers sont des boîtiers équipés d'un GPS et d'un système de communication type 4G. Ils permettent à tout moment de savoir où sont les véhicules, donc pour une raison de sécurité, de connaître leur vitesse. Ils seront pénalisés s'ils passent trop vite dans des villages, par exemple. Mais surtout, la fonction première, c'est de faire le chronométrage, donc chronométrage du point de départ d'une spéciale, ainsi que de tous les points secrets où les concurrents vont être chronométrés. Les concurrents ne savent pas où ils seront chronométrés, donc les points sont secrets et de préférence, l'organisateur positionne ces points après des difficultés, donc par exemple après une épingle à cheveux, parce qu'on sait très bien que ça va être difficile de respecter la moyenne dans une épingle à cheveux. Donc là, il y a des stratégies aussi. Certains concurrents vont se douter qu'un point pourrait être après une épingle à cheveux, donc va prendre un peu d'avance avant l'épingle à cheveux pour passer juste après l'épingle à cheveux, mais pas de chance si l'organisateur a mis le point de chrono avant. Donc voilà, il y a des stratégies de course aussi qui se mêlent à tout ça. Et bien entendu, il y a des super spécialistes de la régularité, à l'image de François et Jean-François Nicoule. Il n'y a pas assez de place dans cette séquence pour énumérer tous leurs palmarès. Au tour auto, ils se sont imposés à quatre reprises déjà et chaque fois sur une voiture différente afin de pimenter encore l'exercice. Lors de cette 30e édition, ils roulaient à bord d'une Mercedes 300 SL Papillon et ils ont à nouveau performé en remportant la catégorie régularité VHC avec très peu de points de pénalité. Les pénalités sont affichées à la fin de la spéciale. Vu que les points sont secrets, on ne les affiche pas au fur et à mesure mais une fois que la spéciale est terminée, on affiche instantanément les pénalités sur Internet et donc le travail se fait principalement en amont. C'est évidemment notre travail de collaboration entre l'organisateur, entre TRIPI et nous-mêmes. pour encoder tous ses temps, toutes ses distances et pour avoir tous les éléments qui nous permettent de calculer de manière instantanée. Si je veux prendre une voiture, je peux encoder son numéro ici. Donc si j'encode le numéro de la voiture 10, je vais pouvoir aller la rechercher dans le classement. Si on parle d'une Ford Cortina de 1963, donc là je vois qu'elle a fait la meilleure performance de l'épreuve chronométrie numéro 6 avec 24 secondes. Il faut dire que Jennifer Hugo est l'une des meilleures copilotes de régularité au monde. Les petits soucis mécaniques de la Cortina Lotus ont toutefois retardé l'équipage au classement général. Et puis, comme s'il n'y avait pas assez de difficultés en régularité, les éléments sont venus encore un peu corser la chose sur le circuit de l'Ednon. Des tonnes d'eau sont tombées en quelques minutes rendant la piste hyper glissante et les conditions pour le moins difficiles. En fait, tu les vois très très difficilement derrière puisqu'il y a un espace qui est grand, qui est large comme ça et fait comme ça. Et puis, n'ayant pas de réponses ni à gauche ni à droite, je ne peux pas contrôler ce qui se passe. Donc là, c'est la meilleure solution. Dans ce genre d'événement, on doit s'attendre à tout. Moi, ça m'amuse tout ce qui peut arriver et puis, ça fait vraiment partie du jeu. Dans ces conditions, les copilotes en régularité doivent en plus de tout tenir compte du patinage des roues, bref, le jeu devient quasiment impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qui concerne les pilotes engagés dans les plateaux compétition, c'est une autre histoire car pour eux, le but est de rouler le plus vite possible et sur la pluie, on prend des risques. En attendant ces tours de piste, nous croisons Thierry Boutsen qui retrouve une connaissance de son époque Formule 1, le motoriste Mario Hylien, créateur du V10 Ilmort, ancêtre du moteur Mercedes de Formule 1. Eh, comment vas-tu ? Je ne savais pas que tu étais là. Tu conduis quoi comme voiture ? Une Ferrari. Ah oui, je vois rouge Ferrari. Moi, j'ai une Porsche 911. La mienne, c'est une 250 GT châssis court, un moteur V12 incroyable. Ouah, pas mal, je suis vraiment jaloux, très jaloux. La mienne, c'est une 911 de 65. Elle fait 170 chevaux. Ah, la mienne en a un peu plus. Et c'est la seconde fois que je fais le tour auto. Je suis en phase d'apprentissage. Les spéciales sont vraiment fantastiques, n'est-ce pas ? Si Mario a préféré laisser le volant de la Ferrari à son propriétaire sur la piste détrempée, Boutsen est lui au volant. Thierry a toujours performé sur la pluie et a même remporté deux de ses trois victoires en Formule 1 sur piste mouillée. Avec sa Porsche 911 2 litres sur piste séchante, il réalise un véritable festival à l'Edenon et remonte de la 9e à la 4e place du classement général. Les courses à l'Edenon ont été le seul caprice de la météo durant cette semaine du tour auto-optique 2000 car dès la fin de l'après-midi, le soleil est de retour pour accueillir la caravane à Nîmes dans un décor sublime au pied des arènes et toujours dans une ambiance hors du commun. Le walking dinner dans le tout nouveau musée de la Romanité restera sans aucun doute un moment inoubliable de cette 30e édition. Samedi 4 septembre, dernière journée avec un long parcours qui emmène les concurrents de Nîmes à Nice en passant par le circuit Paul Ricard et deux spéciales dans l'arrière-pays-varrois. Et quel plus beau décor que Nîmes pour nous arrêter quelques instants sur cette voiture sublime. Une Ferrari 250 GT short wheel base, voiture à l'honneur du tour auto cette année. Cet exemplaire jaune est sans doute l'un des plus prestigieux de la liste des engagés de par son histoire hors du commun. C'est vrai, c'est un Ferrari qu'ils ont fait pour la route. C'était un des premiers qu'ils ont fait de ce châssis court, on dit. Et elle a été toujours dans la maison de Ferrari. Ils ont utilisé pour des projures, pour montrer la voiture, pour faire des expositions et tout ça. Et après, comme elle est restée là, Enzo Ferrari l'a vue, elle a dit, « Ah, s'il est là, maintenant, je vais moi, je vais la conduire, comme ça qu'elle est vue dans tout le monde. » Quand elle était faite, la voiture, elle était violette. Mais après, Enzo Ferrari est venue, il a dit, « Mais c'est pas possible d'avoir une voiture violette. » Alors c'est là qu'ils sont changés à jaune. Et depuis là, c'est resté jaune. Il devient extrêmement rare de voir sur la route des voitures d'une telle valeur. Le tour auto est certainement le seul événement au monde, sur route, où il est possible d'en admirer près d'une dizaine. Le circuit Paul Ricard est l'occasion pour Mr. John Ofby de faire parler la puissance du V12 Matra et remporter la victoire dans la catégorie G devant la Porsche 911 de Oursbeck et l'Alpha 1750 GT AM de Olivier Pernault et Grégory Cohen. En régularité, la victoire s'est jouée dans les dernières spéciales entre Mélina Priam associée à Anne-Chantal Powell et le repel GT 1900 et la Lancia Fulvia HF de Marc et Thomas Jay qui triomphe sur la promenade des Anglais. « Donc on peut être heureux. En plus, le faire avec son fils. Alors moi, pour un papa, c'est juste un moment extraordinaire. Voilà. Je souhaite vraiment à tous les papas de vivre ça comme relation. Ça n'est pas une mince affaire que d'organiser une telle course durant une semaine sur les routes de France et toute la caravane du Tour Auto étant menée par une série d'officiels et d'ouvreurs dont fait partie Harry Vatanen, toujours plus populaire sur le parcours et François Châtriot qui n'est autre que le dernier vainqueur en date du Tour de France Automobile avant la période historique initiée par Patrick Péter. L'ancien pilote a suivi de près la course de jour en jour. Mais je comprends très bien que même au volant de voitures un peu anciennes, une fois qu'on a un casque sur la tête, qu'on a la chance de rouler sur des routes fermées. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est ça qui est un pied incroyable ce Tour de France. C'est que ça garde la possibilité de rouler sur des circuits bien sûr magnifiques mais aussi sur des routes fermées. Et je comprends que les concurrents qui sont engagés avec des vieilles voitures attaquent. Et quand on attaque, on prend des risques et ce n'est pas une science exacte le pilotage. Les dernières spéciales en compétition VHC sont très disputées au pied du podium avec Patricia et Jean-Marc Bussolini qui finissent 4e en une seconde devant leurs amis Anne et Bertrand Penley qui eux sont ex-aequo avec Thierry Boutsen et Hervé Ordini. En ce qui concerne le podium, il était déjà quasiment figé au départ de Nîmes. Damien Queller et Sylvie Labouane sont 3e sur Shelby Cobra devancé par les deux Sébastien Berchon et Bordier sur une Jaguarty. Pour la victoire, Christophe Van Riet et Eric Werner ont mené de la première à la dernière spéciale. Mais le temps scratch signé dans l'ultime chrono prouve à quel point ils n'ont jamais rien lâché. C'est très long, il y a beaucoup de kilomètres, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver aux voitures et aux pilotes et aux copilotes. Donc on est content d'avoir tenu ce que là et maintenant on va savourer la victoire et bien fêter ça. Et on commence par un scratch, on termine par un scratch. La 30e édition du Tour Auto Optique 2000 s'achève sur la promenade des Anglais à Nice et déjà tout le monde pense à la prochaine édition qui devrait retrouver ses dates initiales au printemps, plus que quelques mois à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada